Bonjour à tous. Une joggeuse de 35 ans tuée par un jeune homme atteint de troubles psychologiques. Explication dans cette vidéo. C'est un lieu secret, comme on dit dans les guides de voyage. Secret et bucolique. Le parc de la Villa Alma, tout en allée paisible et en arbre centenaire, longe le lac de Zurich, qui clapote à ses pieds. Il semble sorti d'une autre époque. A quel duc, à quelle princesse appartenait-elle, cette Villa Art Nouveau ? Quelles fêtes splendides s'y sont tenues ? Aujourd'hui, c'est moins romantique. La bâtisse abrite un Ehpad. Mais le parc reste ouvert aux promeneurs. De nombreux joggeurs en profitent également, parmi lesquels, ce soir-là, Anna W. En legging et débardeur, la jolie Suissesse blonde court à bonne allure sous les branches. Enchaînant les petites foulées régulières, sans s'essouffler, comme elle mène sa vie. Anna n'a pas de plan de carrière impératif, pas d'ambition démesurée, mais un objectif réaliste et qui lui tient à cœur. Puisque son diplôme l'a conduite à un métier qu'elle n'apprécie plus, elle va en changer. Elle va devenir agent de voyage. Tout en souplesse, sans rien brusquer, à son rythme. Anna le sait, la vie est une épreuve d'endurance, un marathon qui se gagne à force de patience. Elle ne s'est jamais précipitée. La preuve, à 35 ans, elle vient seulement de se marier. Prendre son temps, bien choisir, savourer chaque foulée de sa course, chaque instant de son existence, voilà le secret. La jeune femme n'est pas sans savoir, pourtant, que le parc n'est plus ce qu'il était. Habituée des lieux, elle a vu l'ambiance se dégrader. Les bosquets se remplirent de déchets. Les statues de bronze se couvrirent de tags. La faute à ces braillards, sans doute, qui y font la fête quasiment tous les soirs. Plus d'une fois, le directeur de l'EHPAD, soucieux du bien-être de ses pensionnaires, s'est plaint de la situation auprès de la mairie. Depuis des mois, il réclame l'installation de caméras de vidéosurveillance. Qu'il se rassure, il va bientôt obtenir gain de cause. Mais hélas, pas pour les raisons qu'on croit. Car soudain, un passant vient de surprendre une scène surréaliste. Un couple était là, sur un banc, en train d'échanger tranquillement des baisers. D'un coup, voilà que le garçon a bondi sur ses pieds. Ses traits, souriant l'instant d'avant, se déforment atrocement. Il hurle. Comme quelqu'un qui crierait de toute son âme, se souvient le promeneur. Sous les yeux tétanisés de son ami, l'énergie humaine se déshabille, arrache rageusement son t-shirt. Son pantalon de jogging gris clair, ses chaussures, ses chaussettes, son slip. Les vêtements volent dans tous les sens et s'éparpillent en herbe fraîchement tendue. De nouveau, il pousse son hurlement guttural, terrifiant. Figé sur le banc, sa compagne assiste bouche bée à cette métamorphose. Puis, comme réveillée d'un coup, elle file sans demander son reste. Qu'a-t-elle surpris, dans le regard du dingue, qui lui fait peur à ce point. Mystère. Mais à son tour il disparaît, entièrement nu, sous les frondaisons. On pourrait suivre son parcours au cri que poussent les gens qu'il croise. Alerté par ce concert angoissant, une soignante de l'EHPAD se précipite à une fenêtre. Elle reste stupéfaite. Là-bas, sur la pelouse, en lisière des arbres, une silhouette s'avance, un corps d'athlète antique, blanc comme le marbre. On croirait une statue, soudain animée, descendue de son piédestal pour semer la terreur. De la villa, on ne distingue pas les détails de l'individu, mais à sa manière de courir en rond dans les forêts. On le devine possédé, comme en transe. Pire, il semble tenir dans sa main un instrument luisant. Un couteau ? Il est 20h, ce mardi 21 mai, quand les premiers appels retentissent au commissariat de Mandorf, la petite ville la plus proche. Il y a un dingue à poil dans les jardins de la Villa Alma. Venez vite. Il vient d'attaquer un monsieur. Ce dernier, un quinquagénaire sans histoire, n'a par miracle eu droit qu'à une ou deux estafilades. Mais le premier sang a été versé. De quoi donner au fou furieux l'envie d'en faire couler davantage. Et Anna, notre joggeuse, où est-elle passée ? Que entend-elle du chaos qui s'empare du parc ? Pas grand-chose, sans doute. Concentrée, les yeux fixés devant elle, elle court. Sa queue de cheval se balance dans son dos, tel un métronome. Gauche, droite. Gauche, droite. Bientôt, ce sera la grille, la sortie. Bientôt la ville, le bus, sa maison de banlieue, son mari qui l'attend. Voit-elle arriver la silhouette vociférante qui déboule à sa hauteur ? En une seconde, sa course est stoppée nette. Anna ressent un choc, une brûlure dans la poitrine, qui lui coupe la respiration. Ce n'est plus l'air pur du lac qui emplit ses poumons, c'est un magma de sang qui l'étouffe et lui brouille la vue. Effondrée à terre, la jeune femme suffoque. Bientôt des ombres se penchent sur elle, décrit ses lèvres. Girophare, police, secours. Non loin de l'endroit où elle est tombée, on appréhende son agresseur, qui se rend sans opposer de résistance. Rhabillé à la hâte, il est amené torse nu à l'arrière d'un fourgon. Hélas, il est trop tard pour Anna. On couvre son corps sans vie d'une couverture. On l'emmène. Et le calme, peu à peu, reprend ses droits sur le parc. Un oiseau, timidement, gazouille. Un bateau passe à distance sur le lac. Du drame qui s'est produit ne subsiste bientôt qu'un peu de sueur sur le gravier sanglant. Le lendemain matin, très tôt, le soleil se lève à peine quand une voix anxieuse s'élève le long des allées. Vous n'avez pas vu cette jeune fille ? La femme qui interpelle ainsi les passants, Maria W, est fébrile, inquiète. Elle montre autour d'elle, sur l'écran de son téléphone, la photo d'une jolie blonde. C'est ma fille, explique-t-elle, la voix étranglée. Elle vient souvent faire son jogging ici. Son mari et moi nous la cherchons depuis hier soir. Des promeneurs, ignorant le drame de la veille, accélèrent le pas sans répondre. D'autres, qui savent, finissent par informer la malheureuse de ce qui est arrivé. Un dingue avec un couteau. Une jogueuse. Oui, hier soir, sur ce chemin de gravier, juste là. Il paraît qu'elle a succombé à ses blessures. Le nom de la victime ? Tous l'ignorent, à commencer par la police, puisqu'Anna n'avait pas ses papiers sur elle. Saisie d'un mauvais pressentiment, sa mère contacte les autorités cantonales. « Attendez-nous sur place, madame », lui dit l'opérateur. Les policiers viennent à sa rencontre quelques minutes plus tard, confirmant ses pires craintes. La victime du parc est bien sa fille. « Mais pourquoi ? » sanglote la pauvre femme, dévastée. « Pourquoi ? » C'est impossible à dire. Il n'y a pas d'explication. Entendu dans la nuit, l'auteur du coup de couteau mortel n'a donné aucune raison à son geste. À peine a-t-on appris qu'il s'agit d'un certain Noapé, un Suisse de 19 ans d'origine croate. D'après sa petite amie, qui était sur le banc en sa compagnie, Noapé aurait des problèmes psychologiques. C'est bien le moins qu'on puisse dire. Mais on ne lui connaissait aucun épisode de violence antérieure. Tout indique une crise de démence subite, suivie d'un meurtre au hasard. Car c'est bien la seule certitude qu'on a dans l'affaire, le dingue ignorait tout de sa victime. Anna s'est simplement trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, sur la trajectoire d'un fou furieux. À l'épad de la Villa Alma, le personnel est choqué, bouleversé, tout comme les pensionnaires. Un homicide sauvage a été commis pour ainsi dire sous leur fenêtre. Désormais, certes, il y aura des caméras dans les allées du parc. Reste à savoir si les promeneurs auront encore envie d'y mettre les pieds. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.